bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec vidéo trucs et astuces comment nettoyer son four après la pyrolyse alors petit rappel la pyrolyse donc un nettoyage automatique du four le four monte à 500 degrés et brûle toutes les graisses à l'intérieur avantage il nettoie vraiment votre four en profondeur et enlève même l'odeur des petites éclaboussures qui aurait pu arriver sur le dessus de la grille alors après une pyrolyse attention qui est différent d'une catalyse une pyrolyse que doit-on faire à l'intérieur du four et bien c'est assez simple vous avez donc en fait de la suie voilà qui est donc le résidu des graisses qui ont littéralement brûlé à l'intérieur du four vous prenez simplement une loque humide voilà légèrement humide pas besoin donc d'humidifier votre four trop fort et vous passez légèrement à l'intérieur de votre four vous faites ça évidemment bien sur les joints un peu partout vous enlevez donc les résidus vous passez évidemment aussi sur la porte ça chaque fois que vous avez terminé une pyrolyse essuyer la poussière que vous avez dedans si après vous désirez un peu sécher remettez la chaleur tournante histoire de sécher un peu l'humidité résiduelle à l'intérieur ou simplement reventiler un peu pour enlever un peu ces petites poussières là mais il est impératif d'enlever avec une éponge microfibre l'humidité la petite poussière à l'intérieur pour éviter simplement que ça se retrouve sur votre nourriture quand c'est terminé vous pouvez également laisser votre four ouvert quelques minutes histoire de sécher légèrement et vous avez à ce moment là un four totalement neuf voilà impératif à faire juste après la pyrolyse voilà pour d'autres explications d'autres trucs astuces suivez nous sur facebook laisser des commentaires ou partager ses vidéos laisser également des commentaires sur notre chaîne youtube ça me donnera encore des idées partager un peu vos expériences à vous on se suit sur les panneaux peter est et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada